Salut à tous, bienvenue sur cette vidéo, c'est Vosk. Alors, ça y est, Vosk, tu reviens, tu repars, mais que se passe-t-il, etc. Bon, la raison est super simple, en fait, c'est que je souhaite absolument couvrir sur ma chaîne du Boom Beach Frontlines. Vous le savez, quand j'étais revenu il y a quelques mois de ça, j'avais recommencé Boom Beach. Bon, le fait est, c'est que recommencer un jeu sur lequel vous êtes depuis 4-5 ans, ou si ce n'est plus, bah voilà, bon, ça va un moment, mais au bout d'un moment, quand même, vous vous dites, j'avais fait quand même mille fois plus, ça n'allait pas. Donc, au final, j'avais pris cette décision de couvrir uniquement du Boom Beach Frontlines. Alors, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que comme on est sur un jeu qui n'est pas encore sorti, forcément, c'est un petit peu limité. Donc, ce qui m'a, en fait, incité à refaire cette, enfin, à refaire une nouvelle vidéo, c'est tout simplement qu'on a eu, il n'y a pas très longtemps, enfin, je crois que c'est sorti hier ou avant-hier, une vidéo, un espèce de, comme ils font pour les Brawl Talks ou les Clash Talks, etc., de la part de l'équipe de Boom Beach Frontlines, donc de Space Ape, qui, eh bien, annonce une nouvelle alpha, enfin, un nouveau round d'alpha testing. Donc, vous le savez, moi, j'avais eu la chance de jouer, je fais partie des alpha testers, de quelques milliers d'alpha testers dans le monde, et, eh bien, à intervalles réguliers, ils font des nouvelles alpha, des nouvelles sessions. Donc, le prochain arrive début juin, donc, forcément, j'en ferai partie, vu que j'ai déjà été alpha tester avant, et donc, j'espère pour vous que vous en ferez aussi partie. Donc, avec cette nouvelle alpha, forcément, depuis le temps, ça fait genre 3 mois ou 4 mois qu'on n'a pas eu de test, eh bien, ils ont fait énormément, on va dire, d'améliorations, et donc, cette vidéo que j'ai déjà visionnée, mais qu'on va revisionner ensemble, eh bien, revient sur un petit peu tous les points qui ont été améliorés, et ils donnent un petit peu des informations. Donc, c'est parti, mon Kiki, on va regarder cette vidéo, et puis, bien sûr, je vous le dis tout de suite, dès qu'il y aura l'alpha qui va sortir, enfin, le nouveau test, on va dire, eh bien, je referai des vidéos, parce que, évidemment, je ne vais pas faire des vidéos sur rien, pour moi, il vaut mieux ne pas faire de vidéos que faire des vidéos sur rien, donc, voilà, j'attends avec impatience, évidemment, à la prochaine alpha qui va sortir dans une semaine ou deux semaines. Donc, c'est parti, mon Kiki, on va... Donc, j'ai coupé le son, parce que c'est chiant d'avoir du son derrière, donc, vous voyez, c'est un petit peu à la mode, à la mode Supercell, d'ailleurs, ils sont vraiment très, très proches de Supercell, vu qu'ils sont plus qu'en partenariat, c'est la collaboration, plutôt, donc, ils ont beaucoup d'éléments, quand même, assez similaires. Donc, ce qui est vachement étonnant, voilà, il y a plein de choses qu'on voit, donc, là, la prochaine alpha va avoir lieu à partir du 4 juin, et concernera 15 000 joueurs, donc, c'est beaucoup 15 000 joueurs, je crois qu'actuellement, c'était genre 5 000 joueurs, un truc comme ça, et donc, forcément, on aura de l'européen, on aura du North America. Ce qui est intéressant, et c'est qu'ils vont le dire, d'ailleurs, un petit peu plus tard dans la vidéo, c'est que cette fois-ci, ça sera pour iOS, pour Android, donc, tout compris, donc, il n'y aura pas du style, ah, ouais, mais c'est tout le temps les iOS, ou c'est tout le temps les Android, tout le monde va pouvoir jouer à cette alpha, enfin, quelle que soit votre plateforme. L'autre chose aussi, alors, voilà, ils expliquent plein de choses, donc, il y a plein de petites nouveautés, là, ce qui serait intéressant, c'est qu'on va pouvoir aller jusqu'au quartier général de niveau 8, ça veut dire qu'il y aura des nouvelles troupes, et si vous suivez un peu la communauté, qui est quand même hyper active, eh bien, ils mettent tout le temps des sneak peeks de nouvelles cartes, comme on vient de voir ici, mais aussi des nouvelles troupes. Alors, c'est des troupes qui, principalement, étaient déjà là sur Boom Beach, sur le vrai Boom Beach, on va dire, mais, forcément, ils ont amélioré, ils ont rajouté des nouvelles troupes, ils ont amélioré le niveau graphique de nouvelles troupes, notamment la sniper qu'on peut voir ici. Voilà, là, c'est ce qu'ils sont en train de montrer ici, ils ont un petit peu redesigné, peaufiné, donc, ça donne quand même plutôt bon signe pour la suite, on est toujours dans l'expectative, évidemment, de savoir si le jeu va sortir ou pas. Donc, voilà, ils ont refait des nouvelles troupes, ils ont amélioré le graphisme des troupes, ils ont fait des nouvelles cartes, comme vous avez pu le voir il n'y a pas très longtemps. Après, la mécanique du jeu en elle-même ne change pas, on est toujours sur du Capture the Flag, donc, essayer de capturer des zones avec les deux zones. Le truc qui change quand même, c'est qu'il n'y aura plus de... Comment dire ? Il n'y aura plus de match nul, parce qu'il pouvait y avoir des match nul jusqu'à maintenant, c'était quand même assez rare, finalement, mais il pouvait y avoir des match nul. Maintenant, il n'y aura plus de match nul, c'est-à-dire qu'ils regarderont quel est le QG qui a été le plus endommagé, et c'est cette équipe-là qui gagnera. Mais le but est toujours le même, c'est-à-dire de capturer les deux drapeaux, ou au pire, en tout cas, d'endommager le plus... Comment dire ? Le camp en face. Donc, comme je vous disais, ça sera disponible sur Android, et alors, ce qui est vachement étonnant, c'est qu'on aura aussi le Supercell ID. Pas Supercell, c'est un autre studio, mais comme ils sont en partenariat avec Supercell, vous pourrez avoir le Supercell ID. Pour l'instant, que sur Android, et pas encore sur iOS. Donc, sur iOS, on continuera, on fera notre alpha test de manière tout à fait classique, et sur Android, on pourra, d'une certaine manière, créer son compte, même si à chaque fois, tout est remis à zéro, de toute façon. Voilà, donc des nouveautés graphiques, et puis aussi, c'est ce qu'ils montrent ici, ils sont en train d'améliorer pour la suite des grosses nouveautés. Donc, par exemple, ils parlent de leaderboard et de payer ranking, c'est-à-dire savoir quels ont été les meilleurs joueurs, ce qui, pour l'instant, n'est pas le cas. Vous faites votre partie, et c'est terminé. Bien sûr, ils travaillent aussi sur des clans et des alliances. Alors, ce qu'ils disent dans la vidéo, c'est que, en gros, forcément, il y aura des clans et des alliances, ils veulent commencer par un truc assez simple, du style pouvoir jouer ensemble, dans la même partie, etc. et après, ils amélioreraient ça au fur et à mesure. Ils vont aussi travailler sur des events, c'est ce qu'on est en train de voir ici, donc des events et puis des petites variations, c'est-à-dire autre chose que capturer le drapeau, donc peut-être avec trois camps, on ne sait pas. Ils vont améliorer le matchmaking, ils vont améliorer, évidemment, la localisation des joueurs, même si forcément, enfin, franchement, plutôt, en vrai, c'était quand même plutôt stylé jusqu'à maintenant. Je n'ai vraiment pas eu de problème de matchmaking ou de parties qui ne chargeaient pas ou qui laguaient ou quoi que ce soit, c'était quand même plutôt stylé, je trouve. Et puis, autre chose aussi, ils vont faire la possibilité de jouer avec des amis, ce qu'on n'a pas actuellement. Donc, si vous avez un pote pendant l'alpha test, vous pourrez jouer avec lui très précisément. Donc, voilà, ça, c'est des petites améliorations qui paraissent toutes bêtes, on va dire, mais qui sont indispensables, évidemment, avant de lancer un jeu. Donc, c'est pour ça qu'ils prennent aussi longtemps. C'est vrai que ça commence quand même à faire pas mal de temps, mais au final, quand on voit le life cycle du développement d'un jeu, effectivement, enfin, ce n'est pas si long que ça. D'autant que le jeu est quand même, enfin, on a une mécanique de jeu qui est quand même assez complexe, surtout pour du mobile. Voilà. Et puis, ce qu'ils disent à la fin, c'est évidemment de rejoindre le Discord. Bon, moi, j'y suis, vous pouvez venir m'y voir d'ailleurs, le Discord officiel de Boombitch Frontlines où vous pouvez discuter avec l'équipe, entre joueurs, etc. Et puis, voilà, voilà ce qu'ils nous disent ici. Donc, voilà, je comptais vraiment vous parler de cette petite, voilà, enfin, de cette nouvelle version, on va dire, qui va sortir. Donc, amélioration graphique, des nouvelles cartes, des nouvelles troupes, un meilleur matchmaking, un meilleur, enfin, des événements, le fait de pouvoir jouer avec des copains, des nouvelles troupes, enfin, voilà, il y a pas mal de choses qui arrivent. En fait, ils peaufinent vraiment le jeu. Mais ce dont on se rend compte quand même, c'est que globalement, le cœur du jeu, le corps du jeu, lui, n'a pas bougé depuis la dernière fois. Donc, c'est plutôt bien. C'est-à-dire que ce n'est pas un studio qui est en train de se chercher. Ils ne cherchent pas vraiment comment ils vont construire le jeu. Je pense que là, la mécanique, elle est là, elle est présente. Donc, c'est plutôt bon signe pour la suite. Là, on est vraiment sur des retouches, on va dire, de formes, et des retouches un peu graphiques, etc. Et alors, ce qu'ils disent aussi, voilà, et puis je finirai par là, c'est que si ça se conclut bien, cet alpha test, eh bien, ils passeront très rapidement à du bêta test. Donc, la bêta test, là, vraiment, ça sent très, très, très bon. On s'approche vraiment de la mise en ligne finale, de la mise en production. Donc, qu'est-ce qu'on aura le jeu en 2021 ? Je ne sais pas. C'est difficile à dire, d'autant qu'entre-temps, on a quand même l'été qui va arriver, les vacances, etc. Donc, ce qui, généralement, ralentit pas mal. Donc, on va voir ce que ça va donner. En tout cas, vous le savez, vous l'avez compris maintenant, j'en parlerai sur ma chaîne en temps réel, à chaque fois qu'on aura des informations. Voilà. Bon, écoutez, ça fait plaisir, voilà, de revenir un petit peu sur YouTube, de vous donner quelques-unes de mes nouvelles. Et puis, écoutez, on se retrouve très prochainement pour des vidéos de moi en train de jouer à Boom Beach Frontline. Allez, salut à tous. Et puis, excellent jeu. Salut.